Et bien bonjour à tous c'est Doc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo actue sur Grey Police Alors je vais la sortir un petit peu tard dimanche parce que là je tourne est déjà 18h30 donc il y a moyen que les vidéos sortent vers 20h je pense, un truc dans le genre donc on verra bien enfin vous verrez bien quand elle sortira tout simplement Alors petite vidéo actue on a pas mal de choses à voir notamment l'Empire de Byzance qui est la partie intéressante on va dire de l'actu de ces derniers jours Grey Police, enfin de cette dernière semaine en tout cas Premièrement on a eu une mise à jour, alors grosso modo rien de changement ils ont fait un peu de trucs sur les rééquilibrages des merveilles mais ça c'est pas hyper important on a déjà parlé un petit peu donc pour le moment on n'a pas grand chose de changé en tout cas on n'a même pas vu à quoi ça sonner pour l'instant réellement donc on les laisse travailler dessus tranquillement gros truc de la mise à jour on va dire surtout en fait c'est les divinités qui sont décorées pour Noël, enfin qui sont déguisées pour Noël, qui sont pas décorées, c'est pas des objets écoutez ils sont plutôt sympas alors moi il y en a un, alors Athéna je trouve qu'elle est vraiment très réussie avec ses ailes comme ça là je sais pas, moi je la trouve vraiment super sympa Athéna Posidon il a envie de se tirer une balle, regardez sa tête ça se voit genre il est là il est en mode putain pourquoi on m'a déguisé comme ça par contre voilà c'est ça, c'est Ares, j'ai pas compris en fait Ares je sais pas vous mais j'ai l'impression regardez là son museau j'ai l'impression que c'est un chien, vous savez une sorte de chien avec un museau comme ça là j'ai vraiment l'impression qu'il s'est transformé en chien ou alors c'est son truc d'Halloween je sais pas mais il est vraiment hors thème celui-là mais les autres sont plutôt jolis en vrai, ils sont plutôt sympas, des autres classiques moi je l'aime beaucoup on va dire Athéna et celui que j'aime le moins c'est Ares qui j'ai pas trop compris pourquoi il était déguisé comme ça il y a un truc comme ça, vraiment on a l'impression que c'est soit Halloween soit un chien je sais pas trop bref Ares plutôt étrange dans cette affaire alors on va parler de l'Empire de Byzance alors qu'est-ce que l'Empire de Byzance ? c'est un truc qui se passe sur le nouveau monde, Falconera qu'on a parlé le dernier coup qui est en cours cette semaine qui finit le 9 donc vous pouvez encore le jouer un petit peu vous avez encore jusqu'à jeudi, mercredi du coup c'est quel jour ? le 9 décembre c'est un dimanche ah non n'importe quoi c'est jeudi, mercredi peut-être je sais pas bref peu importe vous avez quelques jours pour le jeu, vous avez du gold à gagner alors qu'est-ce que c'est ? je sais pas si vous vous rappelez un petit peu pour le plus ancien ça va être des vieilles rêves, Grepolis, Xerces et Artemisia dans l'idée on est un petit peu dans ce genre d'event en gros c'est un mec qui a spawné sur enfin du coup qui a visiblement qui a l'air d'être joué par un joueur en tout cas il a parlé sur le forum donc pas un joueur mais de chez Grepolis enfin de chez InnoGame qui a spawné sur Falconerale et une ville on peut l'attaquer une fois par jour peu importe l'attaque et en fait on doit prendre un scrim de notre rapport et ça va se jouer à la chance dans un sens où c'est à dire que plus vous allez avoir un percentage de chance élevé plus en fait vous allez gagner plus vous allez gagner l'event en fait ça vous pouvez attaquer tout le genre vous pouvez attaquer avec très peu de troupes c'est à dire vous pouvez envoyer juste un manticore ou quoi que ce soit ou alors vous pouvez le bombarder vous pouvez l'attaquer une fois par jour en tout cas donc voilà ce qui compte, ce qui a vraiment compté c'est être la chance il faut faire une capture d'écran et poster dans un trade alors c'est peut-être le petit bémol de l'événement alors moi j'aime bien, je vais vous dire ce que j'aime bien je trouve que vous pouvez gagner un peu de gold et que ce soit sur Falconerale moi j'aime bien parce que ça me rappelle beaucoup que les Arces et Artemisia alors comme ils le disaient là ils ont fait la plus grande échelle c'est vrai que les Arces et tout ils avaient une ville par mer franchement c'était ouf Artemisia, je n'ai pas joué à Artemisia en fait c'est le moment où j'ai arrêté un petit peu Grepolis Artemisia donc je n'ai pas pu le jouer par contre les Arces et j'avais kiffé de ouf c'était vraiment hyper intéressant si vous ne vous rappelez pas en gros c'est un gars qui a spawné avec une ville par mer et qui a été blindé tout simplement et le but c'était de le défoncer pour faire court sauf que voilà si je devais mettre un petit bémol pour cet événement c'est la partie ici excusez moi je suis bougé encore ma jambe vous allez entendre la vidéo où on doit poster le rapport en capture d'écran sur le site en fait ils disent du temps il faut une théâtriche machin mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas relié ça au jeu en fait tout simplement pourquoi le gars il doit prendre le screen aller sur le forum de Grepolis donc il y a un site externe qui n'est pas relié à votre compte du jeu pour rappel s'il n'est pas inscrit c'est à dire ça s'inscrire etc faire les trucs les démarches pour ensuite poster son rapport enfin je trouve que c'est genre énorme en fait moi je sais que j'aurai pas de compte sur le forum je le referai pas déjà je le ferai pas parce que je suis pas sur le monde mais dans l'idée en fait je pense que c'est une perte de temps mais genre énorme en fait tout simplement pour les joueurs je sais pas franchement j'ai pas j'ai pas compris ils auraient pu le mettre sur le jeu en plus s'ils aient joué pour un joueur je sais pas l'admin qui s'occupe de ça il pourrait en plus il disait que visiblement il a reçu cette attaque pour l'instant Bizas le gars de l'Empire de Byzance du coup genre il a reçu cette attaque je sais pas ils peuvent peut-être le faire eux-mêmes entre guillemets je sais pas avec un tableau Excel ou un truc dans le genre peut-être même l'automatiser le truc je sais pas mais ouais cette partie là je la trouve complètement complètement chelou enfin bref du coup votre meilleure attaque dès 7 jours vous prenez un screen et vous la postez sur le trade et voilà vous avez un peu d'or à gagner et tout donc en vrai pourquoi pas moi je dis pourquoi pas clairement ça change un petit peu il y a des gens qui ont critique et tout en disant que c'était pas intéressant mais en vrai genre c'est bien c'est juste en fait parce que même ils disaient qu'on va pas y gagner forcément plus on gagnera plus de trucs en faisant du gol sur le marché et tout mais en fait les mecs ils rentabilisent tout des fois on peut juste s'amuser faire un event pour s'amuser en fait et pas forcément pas forcément calculer le coût que ça va nous coûter etc enfin je sais pas on peut jouer aussi pour la gloire tout simplement celui qui va vider la ville de Bizas ou un truc dans le genre je sais pas bref du coup du coup voilà ensuite on a la route Tichet donc route Tichet que vous connaissez que vous avez vu vous avez tous archi revu qui est là 5 fois par an qui va être encore là alors voilà c'est un peu ce que les gens ont dit en tout cas sur le forum par contre dans les commentaires et effectivement encore une route Tichet bon on aurait pu avoir un event de Noël ça aurait été sympa ça fait plusieurs années qu'on n'a plus de vrais event de Noël donc dommage donc voilà on a la route Tichet qui va arriver cette semaine donc qui arrive mercredi jusqu'au 22 décembre et comme d'habitude on va gagner plein d'objets et voilà en plus une route combat donc c'est vachement dans le thème de Noël ils avaient l'air de dire que c'était un event de combat donc on a encore gagné plein de trucs pour le combat alors qu'il y aura la trêve de Noël en fait sans doute au 22 décembre donc ça va être bien cool pour se remplir les poches pour ne pas les utiliser tout de suite mais voilà donc dans les events niveau event empire de Byzance je trouve ça super cool même si je ne vais pas le jouer route combat bon pourquoi pas ensuite on a un nom qui s'est terminé alors Oricos alors l'alliance 15 de France machin moi ce qui m'a un peu surpris c'est que l'alliance a dominé 26% du monde alors je ne sais plus je crois c'est un nombre de villes et pas un nombre de points je ne sais plus trop bref a dominé 26% du monde avec 1, 2, 3, 4, 12 avec 15 joueurs 15 joueurs dominés 26% du monde à la fin du serveur c'est énorme en fait 15 joueurs ça veut dire qu'en réalité il devait avoir quoi 30, 60 il restait 60 joueurs sur le monde ou en tout cas un truc dans le genre je ne sais pas après c'est peut-être les plus gros et peut-être qu'il y avait 150 joueurs qui n'avaient plus rien mais c'est c'est archi petit en fait je trouve comme histoire enfin bref voilà un peu pour tout ce qui était Actualité Grey Police donc écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire de ce que vous en avez pensé notamment de l'Empire de Byzance et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos 6 7 7 C'est parti.